En ce moment, la baie de Douarnenay a des allures de stade olympique de la voile. Ces jours-ci, on y croise les plus grands marins et leurs bateaux mythiques. Des monocoques Imoca de 60 pieds du Vendée Globe, aux classes 40, en passant par les trimarans multi-50. Tout le monde s'affronte sur l'eau et se teste en ce début de saison. C'est top pour les comparatifs et c'est une ambiance friendly. On est tous là pour se faire plaisir. La guerre, c'est pas la guerre où l'ambiance est une énorme course avec beaucoup d'enjeux. Au programme, parcours côtier jusqu'à l'entrée de la baie et run de vitesse sur un parcours en ligne droite. Si les concurrents s'amusent sur l'eau, à terre, on se régale. C'est l'attrait de voir plusieurs classes de bateaux en même temps, sur un petit parcours côtier qui est sympa, on est tout près. On les voit régulièrement en mer, mais là ça permet de tous les voir ensemble, donc c'est sympa. C'est de voir ces bateaux-là qui font le tour du monde. Juste à proximité, comme ça, c'est des bateaux qu'on ne connaît pas. On a plus l'habitude de voir des plus petits bateaux. Et là, de les voir manœuvrer juste devant nous à quelques mètres, c'est quand même impressionnant. Devant l'île Tristan, les Dièmes 24, petits trimarans de 7 mètres de long, assurent le spectacle. Vitesse, équilibre et tactique. Les meilleurs Français de cette jeune discipline sont au rendez-vous et le plateau est plutôt relevé pour les débutants. Ça amène forcément du jeu. Avec un tel niveau, on est obligé de se battre pour gagner chaque place, donc c'est forcément intéressant à ce niveau-là. Et sur quoi on gagne ? Sur les départs principalement. Les départs. Les départs, les manœuvres. Et puis la tactique derrière aussi. Il faut faire avancer le bateau aussi, parce que si on n'avance pas, c'est compliqué. Allez vite, le plus vite possible, c'est aussi le crédo des kitesurfs, des paddles et des dragons qui investiront tour à tour le plan d'eau. Voilà qui promet de belles batailles navales.